Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Tancrede Voiturier. Je dis souvent aux étudiants quand j'enseigne que le voiturier pour les anglophones c'est parking valet, c'est les gens qui gardent les voitures, ça prédispose à l'humilité et l'humilité est requise pour le sujet qui nous attend. Je travaille au CIRAD et à l'IDRI, et à l'IDRI j'ai en charge des questions de gouvernance, commerce et financement du développement. Donc je suis ravi de cette opportunité d'échanger avec vous. Je vais vous présenter ce qui, de mon point de vue, après quelques consultations, mais ça reste un point de vue, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément consensuel. Notre compréhension à l'IDRI de ce que change ou changerait l'agenda 2030 pour le développement durable, pour la programmation et le contenu même des politiques de coopération internationale de la France et de l'Europe. Mais le but est de lancer le débat. Il y a des points que je mettrai sans doute, je sais que je vais vous les rappeler. Trois choses peut-être et un rappel pour commencer. Donc l'agenda 2030 pour le développement durable, je pense qu'il vous est familier maintenant. C'est le résultat d'au moins deux ans de négociations qui aboutit à New York en septembre dernier, à une déclaration qui contient en éléments visibles et substantiels, en tout cas marquants, des esprits ou supposés le faire, une série d'objectifs du développement durable dont on dit rapidement qu'ils remplacent les objectifs du millénaire pour le développement qui avait été énoncés en 2000-2001. En fait, ils ne les remplacent pas, ils sont de nature quand même sensiblement différente. Ils les augmentent, les étendent et les précisent pour certains. Alors, je ne vais pas rentrer dans la liste de ces objectifs du développement durable. Simplement, retenir deux choses qui sont importantes pour la discussion sur les conséquences dans la programmation de la politique de coopération internationale. Ces ODD, puisque c'est leur acronyme, Objectifs du développement durable, ont été portés à l'origine par des pays qu'on n'entendait pas beaucoup dans les débats sur les politiques de coopération, qui sont des pays qui ne sont pas des PMA, qui ne sont pas des pays les moins avancés et qui ne sont pas non plus des pays émergents et qui sont encore moins des pays riches qui ont été à l'origine des OMD précédents. Les objectifs du millénaire pour le développement, je le rappelle, c'est un agenda de bailleurs, de financeurs internationaux. Donc là, des nouveaux pays, en l'occurrence la Colombie et le Guatemala, deux ans avant les 20 ans du sommet de la Terre de Rio, qui, dans l'anniversaire, a été fêté à Rio en 2012, suggèrent, pour incarner et faciliter la mise en œuvre de cet agenda du développement durable qui date de 1992, qui a des succès et beaucoup d'échecs, on peut dire le contraire selon les points de vue, qui a beaucoup de succès et quelques échecs, mais en tout cas qui n'est pas complètement satisfaisant, suggèrent d'incarner, de faciliter la mise en œuvre du développement durable par une série d'objectifs, objectifs qui répondent aux besoins en partie de ces pays. Et les besoins de ces pays, ce sont des besoins qui ne sont pas tant des besoins de... pas uniquement des besoins de financement, même s'ils sont en partie des besoins de financement, mais qui sont aussi des besoins de coopération un peu plus substantielle, technique, pour répondre à des problèmes qui sont à la fois des problèmes de pays pauvres, des problèmes sanitaires, de santé, c'est-à-dire que ces pays-là ont des très pauvres, pour le dire crûment, qui ont des problèmes de santé en particulier ou d'accès à l'éducation, mais ils ont aussi des problèmes de riches, de très riches, avec de l'obésité, des cancers, des maladies cardiovasculaires, et ces pays sont donc dans la nécessité, à grande vitesse, puisque leur population croit dans bon nombre d'entre eux, de traiter des problèmes qui sont des problèmes de développement, disons, façons, objectifs du millénaire pour le développement, des problèmes de transition énergétique, puisqu'ils font face à des pollutions importantes, et des problèmes de création d'un système, d'un État-providence, qui leur permet de répondre à la demande d'une classe moyenne émergente. Donc c'est un agenda colossal. Et pour y répondre, la suggestion a été faite de dénoncer ces ODD, qui intègrent, du coup, toutes ces problématiques. Et alors, la première conséquence de cela, c'est que cet agenda ODD a été porté par ce qu'on peut appeler des nouveaux émergents ou des prochainement émergents. On ne sait pas trop ce que sera l'émergence dans 10 ans. On espère que ce ne sera pas une émergence à la chinoise, mais par des nouveaux émergents, avec lesquels la France n'a pas beaucoup de relations, de coopérations. L'aide publique au développement française ne va pas en priorité vers ces pays qui sont des pays à revenus intermédiaires. De surcroît, bon nombre d'entre eux ne sont pas francophones, donc ils ne sont pas dans les zones prioritaires, même si ce terme n'existe plus, où il y a en voie de désolétude. Donc la France n'a pas beaucoup de contacts avec ces pays-là. Or, elle doit inventer ou elle doit préciser quelle est sa doctrine à l'égard de pays qui ne sont pas complètement pauvres, qui ont accès au marché des capitaux, mais pas de manière satisfaisante, qui n'ont plus accès aux facilités des banques multilatérales de développement, aux facilités de crédit, crédit à taux quasi nul, et aussi aux subventions et aux dons. La Banque mondiale donne aux pays à faibles revenus, c'est-à-dire que la population gagne en gros 1 000 dollars par tête, ce qui n'est pas le cas de ces pays en voie d'émergence. Il y a des concessionnalités, il y a des taux d'intérêt qui sont plus bas pour des pays auxquels ces pays à revenus intermédiaires peuvent avoir accès. Mais ce ne sont pas des pays qui sont dans le radar de la coopération internationale au sens classique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces pays ? C'est la première question. Sur des sujets de surcroît, qui ne sont pas des sujets de tuyauterie, de route, de barrage, mais qui sont un peu plus complexes, qui sont la création d'un système de couverture sociale universelle, de tout ce que réclame une classe moyenne, qui est partout de la même dans le monde, et qui souhaite avoir un état de providence un peu costaud. Donc il y a des instruments et des destinations de l'aide ou de la coopération qui sont un peu nouveaux. La deuxième nouveauté de cet agenda 2030 des ODD, c'est que c'est en quelque sorte une synthèse de ce qu'a été ou ce qu'a prétendu être le développement depuis le développement. On dit que ça a été créé par Truman dans son discours de 1949. Il y a eu une première phase qui était les années 60 avec la CNUSET, qui était en gros le développement, c'était de l'industrialisation et du rattrapage. Il y a la deuxième version qui est Rio 92, où le développement est durable, donc c'est l'environnement. Et la troisième version qui est 2000 avec les OMD. Le développement, c'est en gros un filet de sécurité rudimentaire pour les plus pauvres du monde. Dans les ODD, il y a tout ça. Il y a à la fois la CNUSET des années 60, l'industrialisation. Il peut paraître contre-intuitif de voir que dans la liste des objectifs de développement durable, il y a l'industrialisation. Alors comme ça fait moche, on a rajouté moderne, durable, ou quelque chose qui signale que ce ne sera pas du charbon et de l'acier. Mais il y a derrière cet objectif l'appétit d'un grand nombre de pays d'être la prochaine Chine, d'être les prochains émergents. Il y a aussi la suite des OMD, donc la réduction à zéro de la pauvreté, la réduction à zéro de la faim dans le monde. Donc il n'y aura plus de pauvres dans le monde, au sens absolument pauvre en 2030. Il n'y aura plus de faim dans le monde, c'est ça les objectifs. Après on peut rire ou pleurer, ou se dire bon ben essayons. Enfin c'est comme ça, voilà, c'est ça l'agenda. Et il y a aussi des objectifs environnementaux de gestion des ressources, des déchets notamment, qui étaient si bilins dans les OMD. Mais là, la conséquence, à nouveau, pour la coopération française et européenne, c'est que sous l'aspect d'une liste un peu béni-oui-oui, le meilleur des mondes en 2030, tout le monde sera heureux dans un monde en paix, il y a des luttes, des combats, des concurrences entre modèles de développement. Alors le modèle de développement, ça s'est répandu en français, ça n'existe pas dans le milieu anglo-saxon. Donc si votre avis est traduit un jour, il faudra trouver autre chose. Mais en fait, ce qui se passe, pour rester en français, c'est qu'il y a malgré tout un projet de développement maintenant, qui est la conséquence de la croissance fulgurante de la Chine, et dans une moindre mesure de l'Inde, qui est le développement façon années 60, c'est-à-dire l'industrialisation. Et ça, on ne peut pas d'un côté signer l'accord de Paris disant que les pays récipiendaires de l'aide font ce qu'ils veulent, c'est eux qui décident, et en même temps dire, écoutez les cocos, l'industrialisation, c'est non. Donc il n'y a pas une difficulté, mais il y a une nécessité d'entendre ce que disent ces PED, ces pays en développement ne veulent pas tous être la prochaine Europe. Ils veulent être riches avec des voitures à l'horizon électriques, ils ne sont pas contre, il ne faut pas que ça coûte trop cher, mais à l'horizon 2030. Alors c'est très visible. Vous avez des plans émergence maintenant pour beaucoup de pays en développement. Alors le problème, c'est qu'ils sont en général rédigés par Pricewaterhouse ou par des cabinets dans un bureau sans grande connaissance. Mais il y a donc une planification, une prévision que le développement, c'est de l'émergence, et cette émergence, elle est en grande partie industrielle et chinoise. Alors c'est manifeste dans le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie s'inspire du modèle chinois, de planification, d'industrialisation sur une base agricole, mais de vraiment très autoritaire. C'est vrai aussi dans une moindre mesure du Rwanda, de la manière de faire. C'est-à-dire que la mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est que les pays qui sont en voie d'émergence plus ou moins sales ou propres. D'ailleurs, l'Éthiopie a des trajectoires qui sont plutôt plus durables que ce qu'on aurait pu faire nous, ce qu'on est capable de faire, les nouveaux revenus élevés. Ils le font de manière très autoritaire, pour ne pas dire davantage. Donc il y a des opposants qui sont assassinés dans des chambres d'hôtels en Afrique du Sud. Alors conséquences pour la coopération internationale française-européenne. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'on rend dans un combat, dans une concurrence entre modèles de développement ? Il faut créer des contre-modèles à cette émergence à la chinoise, donc à la chinoise, c'est-à-dire autoritaire et autocratique, et ou industriel au contenu en charbon, ce qui ne sera pas la solution. Et ça, nouveau, ça change un peu les choses pour la coopération française-internationale. C'est d'être non pas prescriptif dans ce qu'il faut faire, mais de rentrer en dialogue, en fait, de trouver des alliés. C'est d'être un peu stratège et de dire, bon, ben voilà, il y a des pays, on ne les a pas copains avec eux. Et d'autres, on doit tenter des choses. Mais tenter des choses, ça veut dire aussi prendre des risques, prendre des risques et financer des projets éventuellement à grande échelle qui vont avoir la vertu de montrer que des trajectoires de bas carbone, l'énergie renouvelable, la couverture sociale universelle, ce n'est pas seulement dans les discours français du ministre des Affaires étrangères, c'est financer ou c'est mis en œuvre avec les moyens qu'il faut, qui sont éventuellement humains, dans quelques pays. Parce que si on ne le fait pas, ça restera un discours creux. Et en face, il y a une vraie concurrence entre nous. Il y aura un autre modèle de couverture qui ne sera pas universel, de la santé. Il y aura un autre modèle d'éducation qui ne sera pas gratuit. Donc la France doit un peu tirer les conséquences de ce qui, et c'est mon dernier point un peu général, de ce qu'on peut lire en travers de ces ODD, c'est qu'il marque quand même une certaine victoire, en dépit de ce que je viens de dire sur l'industrialisation, d'un modèle social plutôt d'Europe continentale. C'est-à-dire que l'Europe, les pays d'Europe, avec quelques alliés, notamment le Brésil, ont réussi à inclure dans cette liste d'objectifs à l'horizon 2030, la réduction des inégalités, l'accès aux soins, la couverture sociale universelle, les droits des femmes. Ce n'est pas évident de maintenir ça aujourd'hui. Ce n'est pas complètement trivial. Du coup, pour en terminer avec ce troisième point de cadrage, les conséquences pour l'Europe et la France, c'est un sort de devoir de suite. La France et l'Europe ne peuvent pas laisser cet agenda ODD qui est critiquable de bien des façons, comme ça, un peu en l'air. L'administration française, environnement en particulier, s'en fiche complètement, à haut niveau. Ségolène Royal, avec une obsession, c'est d'être sur la photo... J'ai le droit de dire ce que je veux dire. Sur la photo de la COP21. Oui, je regarde ici, voilà. C'est mon interprétation. On n'est pas en châtavance du tout, parce que c'est fini. Donc, la priorité française, c'était la COP, à juste titre. On ne peut pas tout faire et tout réussir. Mais de là à créer un tel vide de paroles, de prises de position sur les ODD, qui nous disent qu'il y a quand même un combat de valeurs qui est en train de se jouer. On le voit tous les jours en lisant la presse. On ne peut pas s'énerver de discussions à l'ONU qui sont un peu en l'air, et d'avoir des crises de réfugiés, des choses de la vraie vie. Alors qu'il y a une partie de cette vraie vie qui trouve des appels à réponse dans les textes aux usiens, on ne peut pas laisser les textes aux usiens complètement en plan. Or, aujourd'hui en France, ces ODD n'existent pas. Or, administration, affaires étrangères, pour qui c'est un agenda intégré, et qui a un mandat, et pour les négocier, et pour les mettre en œuvre. Donc, la première conséquence de ce dernier point, c'est que pour la coopération internationale française, en fait, la coopération, ça commence chez soi. Il faut, chez soi, être un peu sérieux sur ce qu'on fait en matière de santé, d'éducation, si on prétend ensuite créer ou exporter ou bricoler ces modèles dans des pays à revenu intermédiaire ou à bas revenu. Donc, on a un devoir de suite chez soi et aussi chez les autres. Alors, ça, c'est pour le cadrage. Maintenant, un peu, quelques points, quelques pistes sur qu'est-ce que ça change sur la politique de coopération, et en particulier la politique de financement, ce qui n'est pas la même chose. La politique de coopération ne se résume pas à du financement et à de l'APD. Vous me direz tant mieux, parce que l'APD, il n'y en a pas beaucoup. Alors, donc, première, politique de coopération, les conséquences. Donc, deux voires de suite. Cet agenda 2030, et les Allemands l'ont très bien compris. Les Allemands qui ont été beaucoup plus actifs et se sont appropriés bien davantage cet agenda 2030, ont dit que les ODD, ce sera par l'Allemagne, en Allemagne et à l'extérieur avec l'Allemagne. Mais autrement dit, l'Allemagne doit intégrer ses ODD dans la réforme de ses politiques domestiques, dans la réforme de ses politiques de coopération. C'est-à-dire qu'on doit coopérer sur beaucoup de sujets, sur la base aussi de ce qu'on fait chez soi. Et l'Allemagne, pour regarder cet exemple-là, l'Allemagne doit coopérer en limitant les dégâts chez les autres de ce qu'elle fait chez elle. Autrement dit, on ne peut pas... Ça va au-delà de la cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre faire du durable ou du vert et se lancer dans des accords d'investissement qui piétinent, qui négligent toute disposition en matière d'environnement. Ça va au-delà de ça. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes ou supposés... Enfin, de problèmes dont une des sources ou un des effets loupe réside dans des politiques domestiques. Alors, il y a eu des débats, mais ça a pu être la politique agricole, ça peut être des politiques climatiques-énergie, ça peut être des allocations de budget qu'on fait chez soi, des choix de régimes fiscaux qui font que tout est en relation avec tout et tout fuit éventuellement. Donc, on doit réussir chez soi. C'est ce que dit l'Allemagne, encore une fois. Les ODD et la coopération internationale, ce n'est pas seulement montrer l'exemple chez soi, c'est aussi faire en sorte que toutes ces externalités négatives possibles soient réduites pour faciliter la tâche des pays partenaires. Ça, ce n'était pas du tout la discussion OMD. Donc, c'est vraiment très nouveau. Les OMD, c'était la générosité ou la mauvaise conscience des pays bailleurs qui souhaitaient augmenter ou maintenir de l'APD le plus possible. Mais c'est une autre discussion. Donc, deuxième changement sur la coopération et opportunité qu'offrent ces ODD, c'est un cadre de cohérence. C'est vrai que le but, et c'est la position française, la France insiste beaucoup sur le caractère indivisible de ses objectifs du développement durable. Autrement dit, on ne fait pas ses courses. On ne prend pas l'objectif 3, la cible 15B, et puis, comme on va chez... On ne va pas donner de marque dans un supermarché ou un épicier, chacun sait chez soi, on doit tout réussir. Et tout réussir, c'est... Tout réussir oblige à être cohérent. Alors, il y a une cohérence... Il y a une cohérence formelle dans les ODD qui sont tous... qui ont tous trois dimensions. Ils sont tous, au moins, jusqu'aux cibles, avec des dimensions... avec des éléments sociaux, économiques et environnementaux. Mais la difficulté d'atteindre tous ces objectifs en même temps, c'est que ça oblige à une cohérence qui n'existe pas aujourd'hui. On le voit en matière de commerce. On le voit en matière aussi de gouvernance. Il y a un objectif de gouvernance dans les ODD. Il n'y a pas d'objectif de commerce. Le commerce, c'est un moyen. Mais on voit dans les discussions aujourd'hui... Alors, ce n'est pas avec les pays du Sud. Si on peut le voir dans les APE, il y a éventuellement des contradictions dans la manière dont on négocie les APE avec les pays en développement et des objectifs de développement durable parce qu'il y a des dispositions, des effets des APE qui vont contre le développement durable. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. Dans le petit type, aujourd'hui, il y a des dispositions ou des absences de dispositions qui sont une infraction avec des engagements en matière d'environnement ou même de manière de faire de la politique qui est la transparence. On ne va pas revenir là-dessus. Que des élus européens aient le droit de rentrer dans une pièce sans fenêtre, sans téléphone, pour regarder un texte sans le droit de le commenter, ce n'est même plus le XIXe siècle. On marche sur la tête. Troisième conséquence sur la politique de développement, c'est un propos de Falkenberg, Karl Falkenberg, que ça reconnaît, qui a eu des positions à la DG Commerce dans différents DG. qui est le conseiller Agenda 2030 Objectif de développement durable de la Présidence ou de la Commission, dit, voilà, avec cet Agenda 2030, on est tous des pays en développement. On est tous des pays en développement puisque personne n'est sur une trajectoire de durabilité. On traîne tous des casseroles sociales, environnementales ou économiques. On a tous des problèmes. Tous les pays ont des problèmes qui sont dans cette... dont la solution ou la formulation en solution de mon objectif réside dans ces ODD. Donc on est tous des pays en développement. Ce qui veut dire qu'on a tous un devoir d'expérimentation, de transparence. C'est-à-dire qu'on peut apprendre... Il y a des solutions à nos problèmes qui vont peut-être émerger en Chine, en Inde, au Sénégal. Donc on n'est plus dans une posture de connaissance et d'excellence que magnanimement on mettrait à profit des autres pays. non, on doit être dans une politique qui n'est pas juste une posture mais dans les dispositifs eux-mêmes qui est de comprendre, de savoir ce qui se passe. L'innovation va très vite en matière de développement durable. Elle ne va pas forcément très vite dans les bons endroits. C'est-à-dire que nous, on a des contraintes, par exemple, dans le bâtiment, les bâtiments haussmanniens parisiens. Ça coûte une fortune de les rénover. Il y a des pays qui se lancent dans des villes bas carbone. Donc il y a certains endroits de la planète qui ne sont pas les pays riches où il y a des constructions, ça peut être des voitures, ça peut être des bâtiments qui sont beaucoup plus durables qu'ici en France. Donc il faut être capable, il faut le savoir et il faut coopérer aussi pour recevoir. Il ne faut plus simplement coopérer pour prescrire. Alors on ne prescrit plus les accords de Paris bien avant. Il n'empêche qu'on pense quand même être les premiers de la classe. C'est un rappel qu'on n'est pas forcément. Alors ceci dit, il peut y avoir une facilité à dire qu'on est tous des pays en développement. pour un peu s'en laver les mains et dire bon ben non, on a un engagement vis-à-vis des autres, on ne sait rien. Non, il y a quand même, il y a quand même, et c'est une étude qui a été faite par le Bertelsmann, le Sustainable Development Solutions Network, SDSN, qui sur la base d'indicateurs, alors ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas les indicateurs du développement durable, c'est des approximations des indicateurs du développement durable et des cibles, rangent les pays, classent les pays européens. Pour savoir est-ce que les pays européens sont sur des trajectoires de durabilité ? Alors on voit quand même que les pays qui sont les plus performants sont les pays nordiques et ils sont sans doute plus performants que des pays comme la Guinée ou le Soudan du Sud. Donc on n'est quand même pas tous des pays en développement. Il ne faut pas non plus complètement charrier, c'est-à-dire que il y a quand même des pays pour qui ça va être un peu plus facile. même si l'effort marginale va être plus dure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup moins de pauvres relatifs ou absolus qu'éliminer en quelque sorte dans le bon sens du terme si le terme en est un bon, les derniers pauvres est quelque chose de plus simple qu'éliminer les premiers quand on en a beaucoup. Quatrième, donc expérimentation, alors ce qui veut dire sur ce dernier point, plus de transparence et aussi de pédagogie, moi ça me marque quand j'en discute avec l'AFD, c'est aussi ton cas j'imagine, personne n'y comprend rien, l'APD française, personne n'y comprend rien du tout et j'ai souvenir de monsieur Bill Gates allant voir mon ex-patrone Laurence Tubiana pour dire vous pouvez m'aider à comprendre la coopération française parce que moi je ne comprends pas donc on a organisé des réunions entre Bill Gates, le patron de l'AFD, le MAE parce que de l'extérieur la coopération française dans sa version financement avec ses trois tutelles, son agence, son ministère, sa programmation qui est avant le ministère qui est maintenant à l'AFD, l'AFD, l'aide au développement pour la plupart des gens de l'OCDE c'est des dons qu'on aide depuis un développement on donne, la France elle ne donne pas, elle prête et quand on voit la partie dons c'est 300 millions donc un monsieur Gates ou un pays du cadre l'OCDE va dire attendez, la France qui est xème puissance elle donne 300 millions par an c'est pas possible et donc il faut expliquer que ce sont des prêts, des prix concessionnels que l'équivalent dont mesure tant donc on ne comprend rien aux dispositifs français il faut faire la pédagogie dessus et aussi être transparent sur les résultats ou l'effet de notre aide et moi j'ai une discussion avec des singtons britanniques qui trouvent encore sidérant qu'il y ait aussi peu de débats parlementaires sur les affectations de la paix des françaises l'utilisation non pas seulement des fonds mais les projets eux-mêmes quels sont les résultats etc. donc là il y a et c'est la bonne nouvelle je trouve pour nous contribuables et citoyens c'est que ce cadre d'expérimentation on est tous là à essayer des choses quand on essaie des choses il faut être transparent sur ce qu'on attend sur ce qu'on fait et c'est une bonne nouvelle pour nous même si c'est au prétexte de rentrer en discussion avec les autres pays dernier point sur les politiques de coopération il faut comme l'agenda est serré il faut commencer par ce qui marche donc cet agenda qui est de réduire la pauvreté à zéro la faim à zéro les émissions de CO2 sur les trajectoires de 2 degrés et on ne sait pas ce qui marche bon alors il y a mais c'est un prisme climat ce qui a semblé marcher ça a été cette approche bottom up qui a des limites mais qui a été une partie du succès si on pense que la coopération est un succès qui ont été les INDCs donc ces contributions nationales idéalement élaborées avec beaucoup de débats particulièrement entre différents acteurs et secteurs mais qui qui donnent une idée de ce qu'est ou ce que devrait être des trajectoires de en l'occurrence décarbonation de tous les pays ou ceux qui ont envoyé leur INDC parce que ce n'était pas le cas de quelques pays pétroliers mais ça donne une perspective et un espèce de scénario de référence de ce qu'est de ce que sont des engagements de transformation dans un pays or ça ça n'existe pas pour les ODD les ODD si on laisse faire ça va être une machine à statistiques on va avoir 169 cibles et 200 je ne sais pas combien indicateurs qui ne diront rien sur la distance d'un pays par rapport à ce qu'ils souhaitaient obtenir éventuellement une trajectoire que des scientifiques des ONG qui veulent estiment être la bonne et c'est ça qu'il faut créer je pense et ce cas de coopération oblige à mon sens à rentrer en discussion avec des pays pour établir et pour pour préciser quelles sont les espèces d'équivalents de ces INDCs mais pour des objectifs de développement durable à pas forcément les 17 ça peut être des objectifs clés mais qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans les 5 prochaines années en programmation pour ne pas se retrouver avec des investissements à 40 ans et ça on ne peut pas le décréter mais c'est une information qui est nécessaire à tout le monde et ces INDCs n'existent pas alors la France pourrait plutôt que de recevoir l'injonction de la Banque mondiale ou d'autres de financer des assistants techniques qui vont écrire des plans nationaux comme on l'a fait pour les réductions de la pauvreté c'est d'anticiper un peu ça et de développer des activités de scénarios de prévisions et des débats encore une fois c'est moins visible que des ponts des routes ou des puits mais des débats politiques qui permettent d'incarner un peu ces ODD dans des trajectoires dans des débats nationaux ce qu'on ne fait pas en France non plus mais on pourrait essayer de le faire chez les autres avant de réussir chez soi alors ça c'était pour la coopération pour le financement le financement il y a une idée il y a une affirmation selon laquelle voilà c'est l'agenda 2030 les ODD c'est plusieurs trillions ou trilliards je ne sais pas comment on dit en français plusieurs milliers de milliards on avait une APD qui est entre 100 et 200 milliards et là c'est des milliers de milliards alors quand on dit que ce sont des milliers de milliards la réponse est de dire oui mais l'épargne mondiale c'est aussi des milliers de milliards donc il n'y a pas un problème d'argent il n'y a pas un problème d'argent et il s'agit de canaliser l'épargne donc l'épargne serait une espèce de matière molle qu'on prend pour la mettre dans les bons dans les bons secteurs ça c'est très statique sans être un cuistre ou un nostalgique de Keynes en fait Keynes c'est une vision un peu plus dynamique et Keynes dit c'est pas du tout l'épargne qui détermine l'investissement c'est les anticipations qui déterminent l'investissement et qui dit l'anticipation dit risque et cet agenda 2030 en fait il pose la question du risque et du partage du risque c'est à dire quels sont les secteurs pays où le risque demeure et où personne n'ira quand je dis personne c'est des banques commerciales éventuellement des banques multilatérales parce que ça leur coûte trop cher ou les projets et alors sur le risque il y a plusieurs donc cette question cette question du risque oblige à revoir l'agenda qui est en anglais shifting investment il faut voilà il faut réallouer les investissements nous en fait c'est shifting expectations comment on réalloue les anticipations comment on crée de nouvelles anticipations sur ce que seront des PMA des PED des pays émergents et là le financement joue un rôle à la fois technique parce que la finance et les finances publiques en particulier proposent et fournissent des produits des instruments qui sont des instruments de gestion de risque de cession de risque de transfert de risque comme les garanties il n'y a pas que les garanties mais vous savez qu'on révise le cadre de l'ado-développement et des instruments d'ado-développement dans ce qu'on appelle le TOSSD Total Official Support for Sustainable Development donc le soutien public au développement durable qui inclut des instruments qui n'étaient pas dans l'APD comme les garanties et on attend de ce nouveau cadre que ça crée une incitation à prendre un peu de risques et à utiliser des instruments de l'ingénierie financière pour gérer les risques et le réduire dans le système alors il ne s'agit pas que de gérer les risques il faut aussi en prendre je pense que c'est le devoir pour dire vite des riches de prendre des risques parce que ça coûte moins cher en opportunité que des pauvres et on reste quand même plus riches que les autres en France et donc je pense que l'APD française et européenne doit prendre des risques c'est-à-dire doit au sens propre du terme au sens financier c'est-à-dire doit prendre à sa charge le risque prendre à sa charge le risque avec les instruments qu'elle veut mais pour des projets qui sont supposés pas rentables complètement pour le privé et qui peut-être ne le seront jamais mais qu'elle n'attende pas que le privé aille cueillir l'épargne disponible pour le mettre pour les mettre dans tous les endroits requis il faut prendre ces risques alors la réponse française c'est de dire on le fait avec le blending ce mélange ce mixage entre les prêts et les dons là aussi il faut de la transparence il faut savoir dans quel secteur ça termine avec quel montant est-ce que ça suffit à provoquer on a eu des discussions là-dessus est-ce que ça suffit à provoquer des changements de trajectoire ou non et la question d'un parlementaire je trouve c'est est-ce que la France prend assez de risques avec l'argent dont elle dispose pour financer des projets qui sont des projets d'investissement ça peut être d'investissement dans les secteurs sociaux mais est-ce que la France n'est pas dans sa zone de confort voilà et il faut sortir de sa zone de confort si on veut réussir les trajectoires de transformation trois nouvelles choses sur le financement qu'est-ce que ça change cet agenda de milliers de milliards c'est un agenda de dette les dons doivent faire partie de cet agenda il y a des pays ou des secteurs qui doivent recevoir des dons en partie de financement des dons qui vont aller pour du réhaussement de crédit des dons qui vont subventionner des garanties des taux d'intérêt que sais-je des dons tels quels comme le font les britanniques donc il y a du don mais la grosse masse c'est du prêt donc on crée de la dette cet agenda 2030 c'est une machine c'est une machine à créer de la dette on ne peut pas donc la dette qui va être avec des bonds avec de la dette souveraine qui peut être qui peut utiliser deux instruments mais ce sont des instruments de dette alors c'est bien de dire comme légitimement peut le faire l'AFD nous on offre des prêts donc on crée de la dette l'AFD c'est plus un triple A c'est un 2,5 mais elle emprunte à un taux quasi nul sur les marchés internationaux donc elle peut prêter après à un taux presque nul en intégrant la prime de risque on peut se dire ça profite à tout le monde mais la question qui se pose ensuite c'est le cadre de soutenabilité de cette dette il ne s'agit pas de dire on va créer de la dette donc on va avoir une crise de la dette qui va nous exploser la figure non mais il faut quand même envisager un cadre peut-être un nouveau cadre de soutenabilité de la dette nouveau en référence à l'ancien enfin actuel qui existe au FMI soutenabilité de la dette qui permet de mieux mesurer les besoins de financement les mesures du risque auxquelles sont exposés ces financiers qui produisent de la dette les obligations éventuellement que ça crée aux agences qui produisent de la dette ou qui produisent du prêt c'est à dire qu'on ne peut pas dire on va financer les villes avec des prêts on va financer plein de choses avec des prêts sans se soucier du fait que le service de la dette augmente pour les pays en question alors je ne dis pas que l'AFD ne se soucie pas de ça mais ça doit être une préoccupation qui doit être multilatérale parce qu'on est vraiment on prend un tapis roulant de création de dette d'autant plus que l'épargne est supposée oisive et liquide il suffit de la ramasser donc on a l'idée que cet endettement se fera un taux d'intérêt très faible ça ne s'est pas dit et je crois que j'en ai terminé pour cette intro un peu longue voilà mon autre point de vue sur cet agenda 2030 oui mais ça n'a plus ça n'a plus ça n'a plus c'est pas ça n'a plus